Bonjour à tous et à toutes, une vidéo un petit peu fouillie, c'est volontaire, c'est se mettre à la place des personnes qui ont une Renault Zoé, puisqu'on va partir sur ce modèle là, Renault Zoé 40 ou 50, pour la Renault Zoé 22 kW, la batterie 22 kW ça va être compliqué, inaccessible en bien des points, donc pour les trajets qui vont être faits. On va voir un peu un trajet autoroutier, et puis je vais me laisser aller un petit peu au fur et à mesure, d'où le vent nous emmène, c'est un peu ça, de toute façon on fait des recherches qu'on veut en savoir plus, c'est le but. Alors bon, à vous de voir, si ça vous intéresse ou pas, j'ai déjà repéré quelque chose, c'est qu'il commence à y avoir des bornes violettes de plus en plus, j'utilise toujours ChargeMap, parce que j'ai utilisé d'autres liens, d'autres sites qui proposent à peu près l'équivalent, alors oui mais, il y a des problèmes, soit que les bornes en panne ne sont pas signalées en panne, celles qui sont remises en fonction sont toujours en panne, enfin bref, c'est pas du temps réel, parce que ce sont des sites exploités, enfin utilisés, mises à jour de loin, pas d'ici. ChargeMap, c'est d'ici, quand je dis d'ici, c'est notre pays, la France, donc du coup, l'information est en temps réel, et ChargeMap, maintenant, comment savoir de l'expérience dans le domaine, bien entendu. Donc je préfère utiliser ChargeMap, vous faites comme vous voulez, c'est pas un problème, c'est pas mettre en concurrence l'un à l'autre, oh là là, c'est pas le but. Et donc, bien les bornes violettes, dis donc, bah les bornes violettes, ça veut dire que c'est du 50kW minimum, ah oui, attention, les bornes violettes, il y a les bornes Tesla, bien entendu. Et, c'est pour ça que j'aime bien faire des petites parenthèses comme ça, parce que ça montre un petit peu ce qui se passe. Ici, je clique sur celle-là au hasard, je l'ai fait tout à l'heure, ah j'ai pas fait le spray, j'ai pas zoomé, j'en ai pris une violette, j'ai pris une violette, c'est tout. Et je regarde Nissan Europe, ouais, chouette, Nissan Europe, ça veut dire l'Europe, Nissan, c'est une grosse concession. Eh bien, les bornes, parce que l'échelle des mots, ça court pas les rues, ça va, oui, petit à petit, ça va, ça va un petit peu s'effacer au détriment du CCS Combo. Le type 2, lui, il est bien implanté, c'est essentiel, pour la Zoué, principalement, parce qu'on a bien compris que les autres marques de voitures, les constructeurs, je sais pas ce qu'ils foutent, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un chargeur cohérent sur leur voiture électrique du 22 kW, ça se traîne pas quand même ? Sur une batterie de 50 kW, c'est excellent, bah oui, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même pas si mal que ça, c'est mieux que du 7 kW, je crois, hein, bon. Alors, je regarde, réservé au personnel, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, vous achetez une Nissan à la concession, ou à une autre concession, Nissan, c'est Nissan, vous passez là, vous pensez faire votre voyage pour vous rapprocher de Paris, parce que vous êtes de la province, des bornes chez les mots, il n'y en a pas beaucoup, chouette, vous tombez sur cette concession-là, vous y allez, wow, vous passez la grille, Jean-Pierre, c'est pourquoi acheter une voiture ? Bah non, j'en ai déjà une, j'ai déjà une Nissan, là, une Leaf, une Leaf 2, et je voudrais me recharger sur votre borne, c'est possible ? Ah, 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 non, ah non, c'est pas possible, vous travaillez ici, je vous connais pas, ah, non, on travaille pas là, hein, il faut travailler chez vous pour recharger votre voiture, bah oui, oh là là là, voilà, là, tout fou, là, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais alors ici, non, ça craint, ah, là, c'est une honte, là, réservé au personnel, bah, il n'y a que le personnel qui doit acheter les Nissan Leaf, les autres, passez votre chemin, c'est tout, passez sur une autre marque concurrente, c'est pas la peine, ah, bah, moi, je fais, eh oh, faut y aller, hein, faut être, faut être, hein, pas de cadeau, ils nous font pas de cadeau, pas de cadeau, non, mais oh, voilà, j'ai des mots, j'ai des mots, avec deux bornes, en plus, il n'y a pas une borne disponible pour les personnes de passage en Leaf, ah, je fais mon coup de gueule, bah oui, il faut, accès, en plus, pour les heures d'ouverture, en plus, si vous arrivez à 19.01, hop, la grille fermée devant vous, bah, grave, hein, c'est normal, hein, c'est une concession, donc, on voit que c'est des, c'est que du Leaf, et pourtant, hein, il aurait pu y avoir une place pour le personnel, et la Leaf, elle peut se recharger sur une simple prise de courant, aussi, il pourrait pas tirer une espèce de rallonge, avec un enrouleur qui se déroule, là, avec 25 mètres de fil, ah, j'exagère, pas 25 mètres, moins, quand même, mais bon, il pourrait trouver d'autres solutions, que de monopoliser, et puis empêcher la clientèle de se recharger, la clientèle de passage, voilà, coup de gueule, boum, ah, ils se reconnaîtront, s'ils regardent, hein, ensuite, ce que je voulais faire, bon, on vous montre la vidéo précédente, hein, si elle ou le grand, il a fait son pari Bordeaux, Alors, regardez le nombre de bornes violettes qu'il y a, qu'il y a, jusqu'à Bordeaux, dis donc, c'est pas une petite traite, hein, une petite traite, euh, une petite trotte, bah non, dis donc, il a vu grand, hein, bah oui, c'est un grand. Alors, là, Paris-Bordeaux, euh, bah, ça fait une grande distance, euh, c'est équivalent à, je dirais, de ma ville, enfin, la ville approche de chez moi, à quasiment, euh, Marseille, ou Montpellier, ou Nice, hein, presque, hein, ah, oui, oui, bah là, c'est les traversées qu'on fait une fois par an, ça, ouais, c'est les vacances, super, on part sur la côte d'Azur, wow, fou, on va se détendre, on va se faire une petite bronzette sur la plage, en voiture électrique, ça va pas nous coûter cher, ah, oh, oui, ça coûte pas cher, l'électricité, normalement, donc, c'est là que je repasse, en zoom, alors, vous en avez, vous en avez vraiment partout des bornes, hein, autour des autoroutes, parce que regardez un petit peu ce qui se passe, là, bon, tout est compatible charge map, hein, enfin, presque, sur les autoroutes, de toute façon, c'est compatible, il n'y a pas de problème, et il y a des bornes sur les autoroutières, à des distances d'environ 80, 90 kilomètres, entre chaque, chaque borne, hein, ce sont des aires, des aires d'orpeaux, donc, normalement, il y a au moins une borne, même si elle fonctionne pas, il y a une borne, bah oui, les autoroutes, ils disent, ouais, gueulez pas, hein, on a mis une borne, nous, ah, elle est en panne, c'est pas de notre faute, bah, qu'est-ce que vous attendez pour la réparer, on verra, bon, c'est comme ça, euh, un, un, sans rire, hein, déjà, les étoiles, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà, non, là, c'est un 3 étoiles, là, c'est pas un 5, hein, l'Aquitaine, borne, et on regarde les prix, parce que le grand, lui, celui qui est coûté, je connais pas son prénom, à lui, non, c'est vrai que, ah, on va se nommer Roger, je sais pas, bon, Roger, par exemple, ça va peut-être autre chose, hein, comme prénom, bah, Roger, lui, il a payé 22 euros, le complément de recharge pour aller jusqu'à Bordeaux, 22 euros, waouh, euh, ils vont, ça rattrape le thermique, ça, les tarifs comme ça, bah, oui, hein, il faut dire les choses comme elles sont, les autoroutes ne sont pas pour l'électrique, Unity, bon, encore, à la limite, 8, 9 euros pour une recharge complète, à haute puissance, c'est du privé, c'est un consortium allemand, de constructeurs allemands qui l'ont conçu, oui, ils peuvent, mais là, l'autoroute, ils font pas de cadeaux, comme toujours, pourquoi que l'autoroute, par exemple, ils font pas de cadeaux dans les tarifs, comme là, on voit, 26 centimes, la minute, sachant que l'hiver, ça met plus de temps pour recharger, qu'à la belle saison, bah oui, il faut le savoir, ça, mais ils le savent très bien, ces gens-là, ou alors, s'ils le savent pas, ça n'a rien à comprendre, donc, si on met plus de temps pour recharger, avec une Zoé 40, par exemple, on peut prendre l'autoroute, c'est pas un problème, avec une recharge, on peut faire pas loin de 400 kilomètres, avec une seule recharge plat-pau, on va voir, après, du coup, les recharges, comment optimiser le système, pour pas que ça devienne une contrainte, et, du coup, on lui met, par exemple, une heure, à la belle saison, jusqu'au tour de 13, 14 degrés, 15 degrés, là, il fait 5 degrés, 0 degrés, du coup, vous allez mettre, je veux dire, peut-être, 3 quarts d'heure de plus, bah, du coup, 3 quarts d'heure de plus à la minute, ça fait 26 centimes, multiplié par 45, oh la vache, oh la douloureuse, ah bah non, là, ça va pas, ça, là, ça va pas, non, pas du tout, pourtant, c'est du 50 kilowatts, il n'y a rien d'extraordinaire, maintenant, ça rentre dans les limites acceptables, on va dire, la SOS 50, c'est impeccable, parce que sa batterie fait 52 kilos, la Peugeot E208, c'est un chargeur, ça, c'est pas un chargeur, ça accepte 100 kilos, bon, on verra, pour l'instant, il y a quelques essais, ah, c'est marrant chez Peugeot, parce que, ils ont un petit stock de voitures, qui transitent, pour les essais, pour les gens, les personnes qui veulent essayer les voitures, ils vont transbahuter les voitures, d'une concession Peugeot, à une autre concession Peugeot, ça dure deux jours, là, deux jours, là, deux jours, ah, il n'y a même pas une voiture fixe, pour un essai, journalier, bah, et s'il y a plein de personnes intéressées, il faut mettre plein de voitures à disposition, non, bah, du coup, remarquez, c'est bon signe, parce que, je ne suis pas, dans ces cas-là, je ne suis pas Peugeot, machin, tout ça, ce qu'on veut, ou Renault, non, 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 le but, c'est que, les personnes s'y retrouvent en électrique, qu'elles y trouvent un confort, qu'elles n'avaient jamais connu auparavant, qu'elles en sont satisfaits, au point de mettre la main en porte-monnaie, pour acheter la voiture, parce qu'attention, n'oubliez jamais, qu'il ne faut pas, vous ne payez plus de carburant, j'insiste, c'est essentiel, quand vous faites, un achat d'une voiture thermique, alors, on vous propose, à 139, 149 euros, une voiture qui n'est pas trop mal, votre prix de mensualité, attention, ça passe à 400 euros, là, environ, ben oui, faites vos calculs, et si le carburant, il augmente, pour une raison ou une autre, ben, ça augmente d'autant votre mensualité, vous savez bien, que le pétrole, il n'y a pas de chez nous, bon ben alors, ça, c'est la machine à pain, ça, et, donc, si vous partez sur une voiture électrique, sans connaissance de cause, vous savez que ça vous convient, c'est parfait, mais attention, aux capacités de recharge, en dehors de Renault, qui lui, Renault, sur les réseaux secondaires, pourra recharger plein pot, sur une borne 22 kilowatts, que vous, avec votre Peugeot, Citroën, Conor, Niro, toutes les marques, de toute façon, ça va être ça, du 7 kilowatts, ou du 11 kilowatts, en option, même du 11 kilowatts, en option, ça coupe la poire en deux, au lieu de mettre une heure et demie, vous allez mettre trois heures, vous allez attendre trois heures, pour que votre voiture soit rechargée, non, vous allez raccourcir la charge, de telle façon, de pouvoir juste rentrer chez vous, ou aller à votre point de destination, et finir la charge sur place, parce que vous avez beaucoup de temps à temps, sur place, vous comprenez, il faut bien penser à tout ça, la vie, c'est primordial en électrique, il faut être conscient, de la puissance de recharger la voiture, la voiture vous plaît, c'est un coup de coeur, ça y est, elle vous tape à l'oeil, la Peugeot, nickel, ouais, mais, derrière, il faut penser à ça, eh ouais, vous avez un nœud, après le fil électrique, il ne peut pas se dénouer le nœud, c'est dommage, c'est comme ça, c'est à la peine, je suis désolé, c'est comme ça, tout le monde est désolé, de toute façon, on est tous conscients, il y a un gros problème dans notre pays, ah ouais, dis donc, ça craint, ah ça craint sec, donc, déjà, je reviens là-dessus, sur le prix, 1,50€, vous appuyez sur le bouton, marche, 1,50€, vous n'avez rien fait, vous avez utilisé le bouton, en appuyant dessus, ça vous coûte 1,50€, et 26 centimes la minute, si vous restez 2 heures là, ah vache, on ne croit pas l'autoroute, allez vous faire voir, parce que ce qui est honteux, c'est que, on sait que ce système électrique, c'est polluant, un minimum, il y a du recyclage, il y a tout ce qu'on veut, c'est impeccable, ça vient des centrales nucléaires, ça vient des éoliennes, des panneaux solaires, en France, c'est comme ça, le recyclage, il est bon maintenant, c'est bon, c'est fait pour les batteries, tout ça, c'est cohérent, tout tient la route, ça coûtait cher, ça coûte très cher, mais, ça marche, les méteaux rares sont récupérées sur place, c'est parti, où ça va être fait, donc, mais, il y a un minimum de pollution quand même, dès qu'il y a quelque chose de construit, de fabriqué, il y a de la pollution, si on construit un pavillon, il y a de la pollution, si on fabrique un meuble, il y a de la pollution, tout est polluant, du moment qu'on sort de ce qui est naturel, on pollue, bon, une bouteille en plastique, ça pollue pas ça ? bah si, euh, oui, bah je parle de tout, il faut, donc je continue, les autoroutes, pourquoi elles, ne proposent pas un tarif, favorable, s'ils ne veulent pas la gratuité, qu'ils proposent un tarif, favorable, logique, et cohérent, sur leurs autoroutes, on paye déjà cher, le droit de rouler, en électrique, on ne peut pas rouler à 130, sinon, on capote, ça ne va pas, l'autonomie n'est pas suffisante, à voir au jour le jour, si dans le futur, les électriques pourront rouler à 130, sur de longues distances, pour l'instant, ce n'est pas le cas, la technologie, elle va à la vitesse qu'elle va, et puis attention, ça va coûter cher, tout ça, donc bah ouais, il faut laisser le temps au temps, comme on dit, on est heureux comme tout, en électrique, permettez-nous de prendre l'autoroute, ne serait-ce que 100 km, ou 200 km, on ne va pas la casser, votre autoroute, en plus, on ne pollue pas, les autres qui roulent à 130, ce qui sort du pot d'échappement, ce n'est pas de l'air pur, que de Savoie, bah non, ça se saurait, on le ferait à venir en bouteille, donc non, il faut, là voilà, le gouvernement, a traité les droits de concession, autoroutière, à les entreprises privées, les entreprises privées, amassent, des montagnes d'argent, mais ils ne font même pas l'effort, de quelques millions d'euros, pour aider, à la transition énergétique, même les pétroliers, ne font qu'un effort, ben surtout eux, ils ne risquent pas eux, ah oui, ça donne vraiment l'impression, que le gouvernement, a les mains liées dans le dos, ah oui, ça donne ça, et ben s'il a les mains liées dans le dos, pour les problèmes autoroutiers, pour les problèmes de pétrole, il n'a pas les mains liées dans le dos, pour imposer des bornes, pas forcément imposer, mais inciter les bornes, CCS Combo, à être implantées dans le réseau secondaire, à la campagne, dans les villes, ben oui, elle se fâche, la machine à peint, on m'excuserait pour le bruit, ah j'ai pas choisi, donc voilà, j'ai fait ça, les photos, tout ça, bon bien, les bornes, c'est tout, le corridor, c'est comme ça, c'est comme Roger, il a branché son même type de borne, elle s'est cassé les dents, elle a eu froid, ben oui, vous voyez cette petite voiture qui se recharge là-dessus, elle peut elle, ah oui, c'est une ION, une ION, oui, c'est 3, non, Peugeot, une C0, voilà, c'est parfait, mais bon, pour des petites voitures comme ça, faire payer le péage, c'est une honte, ça devrait être gratuit le péage, ben oui, il y a bien les différences, de tarifs, par rapport, si vous traitez une caravane, par exemple, il y a une différence de prix, mais, on voit une petite voiture qui s'engage sur l'autoroute, déjà, on se demande ce qu'elle fait là, parce que s'il y a un camion qui double, waouh, attention, il ne faut pas qu'il y ait un vent de travers, sinon ça va se couer dans le panier, ben oui, c'est un peu ça quand même, ce ne sont pas des grosses voitures, elles sont lourdes quand même, grâce à la batterie, mais bon, autoroutière, il faut, moi je le ferai pour, ou non, ben ils font comme ils veulent, c'est leur droit, on voit ensuite, en Suisse par exemple, vous payez un droit de rouler sur l'autoroute, c'est tout, pourquoi alors à ce compte-là qu'en France, il n'y aurait pas une sorte de badge, zéro émission, il y a bien la vignette, le ticket vert, zéro émission, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et pourquoi pas faire le même principe sur autoroute, zéro, ou les autres, pourquoi pas, vous roulez en électrique, vous polluez pas, vous payez juste à l'année, un forfait unique, et vous pouvez rouler sur l'autoroute, autant que vous voulez, ah ouais, ça serait pas intéressant ça, ben oui, et ça vous inciterait pas, à acheter des voitures électriques, ben bien sûr que si, ça serait en plus, une carotte supplémentaire, pour vendre de l'électrique, pour que, puisqu'on parle d'écologie, s'ils sont pas d'accord, et ben qu'ils suppriment le ministère de l'écologie, oh là, je vais me faire engueuler, oh là là, je le sens, mais, écoutez, il faut pas baisser les bras, il faut réagir, mince, ah, ben oui, donc du coup, j'étais parti sur Bordeaux, et au départ, mon projet de trajet, c'était plus court, parce que, quand vous êtes sur Paris, vous avez de la chance, en fin de compte, les parisiens, parce que vous êtes pas loin de la mer, si vous voulez manger un moule frite, alors elles sont bonnes les moule frite, vous allez du côté de là-bas, ici, dans le nord, ouais, vous allez là-bas, vous pouvez prendre l'autoroute, on va le faire, tiens, il faut que j'en trouve le plan, c'est, c'est, je sais qu'il y a des bonnes moules frites, bah, Calais, oh tiens, Calais, on va voir Calais, donc, Calais, oui, c'est très simple, sur, sur ChargeMap, vous pouvez faire votre trajet, directement, hop, vous faites recharger, regardez, regardez ce que j'ai fait, je vous montre en même temps, c'est nouveau ça, on peut choisir la puissance des bornes, et comme, sur la Zoé, avec moteur continental, comme la mienne, on peut recharger à 43 kW, oui, oui, sur la Zoé 40, ou la Zoé 22, en préférence sur une Zoé 40, malheureusement, parce que, pour les 22 kW, malheureusement, les projets autour routiers, bah, oui, c'est un peu limité, sur les 40 kW, oui, c'est faisable, donc, je choisis ça, on peut décocher tout ça, mais on se doute bien, de toute façon, sous le trajet, le trajet, on va tomber sur des, des bornes, violettes, voilà, ah, il y en a beaucoup moins, dans ce sens, là, ah oui, quand on va dans le nord, c'est moins fourni, que dans, quand on descend, ah, ça c'est le tourisme, ah, pourtant, voilà, il y en a quand même quelques-unes, qui nous permettront, de faire des recharges, en cours de route, alors, les recharges, ne faites pas, comme il a fait Roger, par exemple, de recharges, paf, lui, il s'est, il s'est acharné, à faire des recharges longues, ce que vous pouvez faire, au contraire, c'est faire des recharges ponctuelles, d'une demi-heure maximale, maximum, qui vous permettront, de supporter le temps d'attente, et de vous reposer, en même temps, bien entendu, ça sert à ça, mine de rien, l'autoroute, c'est fatigant, c'est monotone, on voit rien de chaque côté, on zappe complètement les paysages, on est enfermé dans notre bulle, hop, à part les camions, les voitures, et puis les rambardes, on voit que ça, une descente, une montée, c'est tout, et pendant ce temps-là, les kilomètres, les heures passent, et on voit rien du tout, de ce qui est autour, c'est un voyage, enfermé dans une bulle, quoi, et si vous faites, justement, des pauses, de recharge, on va appeler ça comme ça, des pauses de recharge, puisqu'apparemment, de toute façon, le prix, c'est le même, c'est sûr que vous allez rajouter 1,50€ à chaque fois, mais bon, si on en fait 3 ou 4, si on en fait 4, par exemple, on recharge suffisamment pour repartir à l'autre borne, on va en zapper une, et on va prendre la suivante, la troisième, on va faire une recharge là, et ainsi de suite, et vous passerez moins de temps sur les recharges, qu'en faisant une recharge comme Roger, et même 2, il a perdu beaucoup de temps sur les recharges, qu'en faisant comme ça des recharges ponctuelles en cours de route, et bien, en fin de compte, quand on additionne le temps de recharge, il est moins long que les recharges longues, justement, et ouais, donc, voilà, on déborde une scie, une compiède, néan, elle est en panne, celle-là, elle est en panne dans quel sens, dans le bon sens ou le mauvais, de toute façon, il faudra bien revenir et reprendre la même route, fatalement, vous allez tomber dessus, elle est en panne, voilà, alors, si on est en panne, attention, il faut bien préparer les trajets autoroutiers, avec charge map, si vous avez une voiture électrique et que vous voulez vous engager sur l'autoroute, il ne faut pas hésiter, tiens, il n'y a plus rien qui s'affiche, bah, oh là, bah dis donc, entre là et là, oh, ah non, ah non, c'est bon, c'est bon, les distances, ça va, j'ai rien dit, ici, on regarde, toujours compatible charge map, c'est l'avantage de pouvoir avoir un seul badge, bah oui, quand même, et Visio, c'est Chero, et c'est que du 50 kW, donc, ceux qui ont de Peugeot ou qui auront des nouvelles voitures qui arrivent avec un équipement CCS Combo à 100 kW, ils ont pleuré, on va dire, pourquoi, pourquoi qu'il n'y a pas de borne 100 kW, les bornes Unity, tout le monde en parle, et il n'y en a pas beaucoup, il ne faut pas espérer une ribamble de stations Unity, déjà, si les stations, ça coûte extrêmement cher, ils font une puissance électrique énorme, donc du coup, ça ne va pas s'implanter autant que ces fameuses petites bornes, en plus, il n'y en a qu'une, ah, il n'y en a pas deux, hein, ah, non, non, non. Donc, toujours pareil, le prix, à la minute et au lancement de la charge. Voilà. Que vous ayez dans le nord, dans le sud, tout est conçu comme ça sur les autoroutes en France. Voilà. Pétrole ou pas pétrole, comme je dis toujours, on payait sur autoroute si vous voulez faire ce trajet par exemple jusqu'à Calais il y a combien de kilomètres là ? 300 bordes 3 heures de route on peut désélectionner les autoroutes tiens 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 on va voir ça éviter les péages pas forcément les autoroutes gratuites mais éviter les péages je fais une recherche ah ça passe ailleurs déjà et c'est combien le trajet ? 30 kilomètres de plus 35 kilomètres de plus est-ce que ça vaut le coup de payer une blinde les péages autoroutiers et les enrichir de plus ? payer les bornes hors de prix avec le risque d'en avoir une qui nous pète sous le nez alors que la suivante elle est beaucoup plus loin on n'est pas sûr d'y arriver à l'eau d'épalage pour un peu de temps en plus mais du temps on l'a le temps on l'a quand on fait les grands trajets comme ça on part pas pour une heure de trajet on part pour un certain temps quand même en plus on passe par des beaux coins le parc régional des marais et tout ça faut pas tomber dedans mais ça doit être beau par là et pourquoi pas faire une pause ici et alors les bornes c'est une autoroute ça ? ça c'est pas une autoroute gratuite ? trop beau ah si ? ah ah tiens vous voyez comme quoi il faut bien faire le pour et le contre c'est une autoroute elle est gratuite puisque c'est sans payage il y a une borne mais celle-là c'est une corridor ah je vais être mauvaise langue comme c'est une autoroute gratuite ils l'ont mise en panne voilà je vais faire taper dessus ça y est ça continue moi je vais mettre un casque hors d'usage voilà alors qu'est-ce qu'il y a autour pour se recharger il y en a une ici une violette puisqu'on n'est pas sur autoroute c'est facile de sortir de la route c'est la route voilà c'est un Auchan ah il faut savoir que depuis peu Auchan a mis les bornes payantes oh bah dis donc ils vont pas bien dans leur tête c'est un commerce ils font ce qu'ils veulent mais mettre des bornes de recharge électrique payantes sur un parking de commerce ah faut le faire c'est les premiers ah oui c'est Auchan Corridor ah ouais Lidl fournit sa propre électricité pour alimenter les véhicules électriques les bornes sont gratuites donc c'est l'énergie verte Auchan il y a pas mal de panneaux solaires sur certaines certaines grandes surfaces donc ils fournissent leur propre énergie ils vont vous la vendre et en plus ils vont vous vendre une baguette de pain c'est à dire que vous allez recharger votre voiture électrique sur leur borne ça va coûter je ne sais pas combien on ne connait pas les prix il y aura des retours là dessus il y a des gens qui vont gueuler vous rechargez votre voiture sous le commerce qui vous vend les articles on ne marche pas sous la tête les bornes en panne dis donc il y en a un paquet il y en a plein autour c'est pas grave autour de Calais regardez Calais oh pas de chance Tesla j'ai rien dit je reprends une autre ils ont de la chance Tesla ceux qui roulent en Tesla ils se posent pas encore un non il n'y a pas que ça quand même ah non ah non ah c'est Eurotunnel ah bah oui fast chargeur borne gratuite 50 kilowatts j'ai des mots en panne pour une Nissan c'est foutu ceci elle fonctionnait heureusement mais regardez c'est gratuit donc comme quoi en faisant des recherches en prenant le temps de préparer le terrain en quelque sorte de voir un peu ce qui se passe sur des grands trajets ça vaut la peine quand même attention c'est pas partir pour du 100 kilomètres c'est partir pour du bah oui 300 plus de 300 kilomètres et l'autoroute bah ça se discute est-ce que ça vaut le coup dans ces conditions là non 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 la route elle est comme elle est mais elle est agréable et pour guère de plus de kilomètres plus de temps c'est sûr mais plus de kilomètres non du coup avec la Zoé 40 à la belle saison ça peut être fait quasiment en une seule étape pas tout à fait il faudra faire une petite recharge d'un point avec la Zoé 50 ça pourra être fait en une seule étape une seule recharge la recharge départ à l'arrivée on recharge plein pot sur une borne rapide gratuite et au retour rebelote votre voiture est chargée à 100% vous repartez dans l'autre sens et vous retournez sur Paris voilà et là sur place vous connaissez donc il y avait sûrement des bornes acceptables voilà c'était donc le sujet sur l'autoroute mais ça déborde toujours sur les choses et d'autres c'est le but de mes vidéos c'est nous tenir informés je vous tiens informés et de ce qu'il en est c'est normal je vous remercie et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt